C'est une première, une rentrée universitaire 2017-2018, à la fois pour les universités publiques et les établissements privés d'enseignement supérieur au Bélin. Lancée officiellement par la ministre Marie-Odile Athanasso, cette cérémonie solennelle a été l'occasion pour cette dernière de faire le bilan des acquis sous le régime du président Talon et d'annoncer les réformes en vue pour un système éducatif universitaire plus performant et modernisé. Je vous annonce ici la création prochaine, dans nos différentes régions de notre pays, de nouveaux instituts universitaires d'enseignement professionnel, IUEP, qui vont donner une chance de développement accélérée avec la possibilité de juguler le mal qu'est le chômage. Nous allons consolider l'orientation des bacheliers. Désormais, la priorité sera donnée aux meilleurs. Les filières de formation professionnelle existantes vont être revisitées afin que les formations données dans nos universités répondent aux besoins du marché de l'emploi et du travail. Pour faciliter le suivi de cette orientation, le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique envisage la mise en œuvre de la plateforme pour l'inscription en ligne de tous les étudiants du Bénin. Il sera nécessaire d'informer les parents d'élèves, parents d'étudiants et d'étudiantes qu'à partir de la rentrée 2017-2018, et pour donner un peu plus de moyens aux universités, le Bénin rentrera dans la phase de la suppression de la gratuité et d'application des frais d'inscription fixés dans l'espace UOMOA, à savoir 25 000 pour le premier cycle, 50 000 pour le second cycle et 75 000 pour le troisième cycle. Des réformes qui viendront renforcer les acquis obtenus grâce au réaménagement effectué depuis deux ans dans l'enseignement supérieur public et privé au Bénin. Nous sommes heureux d'avoir une année académique normalisée dans toutes nos universités au Bénin. J'ai écouté encore un collègue d'une de nos universités, qui me dit qu'on me demande d'organiser la rentrée académique de 2015-2017, c'est que 2015-2016, pour certains bacheliers. Ça veut dire qu'ils ont encore des séries de bacheliers qui attendent. Merci de nous avoir associés très officiellement à ce lancement de la rentrée officielle à Abo-Mekalavi. Il serait intéressant, dès maintenant, que nous nous retrouvions pour faire l'état des lieux, analyser tout ce qui s'est passé et corriger pour l'avenir. Des innovations qui vont contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement, à l'adaptation du système d'enseignement aux besoins des entreprises et le renforcement de la recherche scientifique. de la recherche scientifique. – Sous-titrage FR 2021